Je m'appelle Anne Faubry, je suis UX-U-Designer indépendante et également co-chargée du programme Eco-Conception dans l'association Designer Ethique. Ce qui me rend fière dans mon métier, c'est quand j'arrive à faire évoluer la mentalité des clients sur leurs services, notamment à leur faire renoncer à certaines choses pour des raisons de sobriété numérique et d'inclusion. Si vous voulez vous lancer dans le numérique responsable, c'est assez facile. Il y a plein de ressources gratuites, open source qui existent et il suffit de commencer petit. C'est vraiment de l'amélioration continue. Choisissez un petit périmètre, mettez en place quelques petites choses, associez-vous à des collègues intéressés par le sujet et lancez-vous. C'est comme ça qu'ensuite on peut aller convaincre les décisionnaires en leur montrant des preuves de ce qui marche. Je pense que l'un des avenirs possibles de l'UX, c'est de revenir aux sources de l'UX, c'est-à-dire vraiment se cantonner aux besoins utilisateurs, notamment parce que ces dernières années, l'UX a un petit peu dévoyé vers des dark patterns, des enjeux de conversion de business à très court terme. Et je pense qu'avec les enjeux notamment de numérique responsable, l'UX aura toute sa place pour repenser des solutions non numériques et avoir sa place aussi dans la dénumérisation de l'avenir. Et je pense que l'UX aura donc toute sa place dans les enjeux peut-être d'inclusion numérique et de dénumérisation qu'il risque d'y avoir dans les années à venir.